Dans ce premier chapitre, on va parler de la question de la fixation des objectifs du projet. Donc comment est-ce qu'on fait pour les fixer ? Avec qui ? Et on va aborder aussi une question épineuse, qui est la question suivante. Quand on vous confie un projet à réaliser, il y a toujours une négociation. C'est-à-dire, je veux bien faire ça, mais quels sont les moyens que vous me donnez ? Dans combien de temps est-ce que vous voulez le résultat ? Et donc, je vous parlerai de ce qu'on appelle le triangle qualité-coût-délai. Premier point, donc avant de parler d'objectifs, il faut savoir qui fixe les objectifs d'un projet. Et donc derrière, ça pose la question de savoir quels sont les acteurs du projet. Alors, sur la notion d'acteur et sur l'analyse stratégique, sachez que j'ai un cours disponible en vidéo, qui est un cours de sociologie des organisations, et qui étudie en fait la dynamique d'un projet à partir des personnes qui y participent, qui n'ont d'ailleurs pas toujours les mêmes intérêts. Mais alors, pour aller en bref sur la question des acteurs d'un projet, le premier type d'acteur indispensable, ce sont les acteurs qui sont les demandeurs. Donc, à quoi est-ce qu'on les voit ? C'est les gens qui payent pour que le projet soit réalisé, ou éventuellement qui décident à un moment de couper, de fermer le robinet, parce qu'ils estiment que le projet n'a pas atteint ses objectifs, et qu'il faut arrêter les dégâts, en gros. Donc ces gens-là, on parle de clients. On utilise aussi en gestion de projet un terme très intéressant et spécifique, qui est la notion de maître d'ouvrage. Donc la notion de maître d'ouvrage fait pendant à la notion de maître d'œuvre. Donc le maître d'œuvre, c'est celui qui fait le projet. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui va posséder le résultat du projet, et donc qui paye pour ça. Bon, on parle aussi de commanditaire, et notamment dans le domaine du développeur, du développement, on parle d'un bailleur de fonds. Donc c'est la personne qui donne l'argent pour faire le projet. Deuxième catégorie d'acteurs, les acteurs qui pilotent le projet. Donc ça, c'est les gens, c'est pas les gens qui payent, mais ce sont les gens qui réalisent. Donc on parle de qui ? De chef de projet, de maître d'œuvre. Et puis le chef de projet, il y a aussi des variantes. Donc le chef de projet peut être directeur de projet, ou simplement coordinateur. Ça, vous le verrez, on en reparle dans mon cours sur les structures d'organisation de projet, dans mon cours sur les fondamentaux. Troisième catégorie d'acteurs, c'est ceux qui turbinent et qui font le travail. Donc c'est ceux qui réalisent le projet. Donc là, c'est assez simple, on parle d'équipe projet. Donc en gros, vous avez une équipe, dans cette équipe, il y a typiquement des spécialistes de divers domaines, qui vont chacun s'occuper d'un secteur du projet. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que ça peut être des acteurs projet à plein temps, mais de plus en plus, dans les entreprises, on conduit des projets avec des gens qui sont des consultants, ou des prestataires, ou des sous-traitants. Et donc, les acteurs d'un projet ne sont pas forcément des gens qui sont des salariés de l'entreprise. Ça peut être des personnes extérieures qui interviennent pour réaliser des sous-parties. Et puis enfin, il y a une quatrième catégorie d'acteurs qu'on a souvent tendance à oublier. C'est les gens qui vont devoir assumer les conséquences du projet, qui vont être impactés par ce qui va se passer. Et donc, ces gens-là ne font pas formellement partie des trois premières catégories, mais ce sont quand même des personnes très importantes, parce que c'est les gens qui vont soutenir le projet, ou parfois s'opposer au projet. Alors, qui est-ce que ça peut être ? On peut parler de parrain, quand il y a un parrainage, mais plus globalement, on a une notion très intéressante qu'on appelle la notion de partie prenante, stakeholders en anglais. Donc, en gros, vous voyez, quand on conduit un projet à l'école nationale supérieure de chimie de l'île, par exemple, vous avez des gens qui vont intervenir dessus, la direction qui va prendre des décisions, l'État qui va avancer des fonds, des salariés, des enseignants-chercheurs qui vont réaliser le projet. Et puis, vous avez aussi, typiquement, des gens qui vont supporter les résultats du projet, typiquement, c'est les étudiants, qui ne sont pas dans l'équipe, qui ne sont pas les payeurs, qui ne sont pas les gens qui pilotent, mais qui sont quand même impactés. D'accord ? Donc, voyez bien que vous, quand vous êtes responsable d'un projet, il faut que vous ayez une conscience claire de ces quatre catégories d'acteurs. La deuxième chose intéressante quand on parle de négociation d'objectifs qui est très utilisée en entreprise, c'est ce qu'on appelle le cycle d'action ou la roue de Deming. Donc, la roue de Deming, c'est un moyen mnémotechnique permettant de regarder quelles sont les étapes à suivre pour accompagner un projet. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'un cycle, donc c'est pour ça qu'il se présente sous forme d'une roue. Donc, la première étape, c'est de décider ce qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle le plan. Donc, c'est là qu'on va fixer les objectifs. Deuxième étape, le Do, c'est le fait de faire les choses. Troisième étape, c'est le fait de vérifier qu'elles sont bien faites. Cette étape-là est particulièrement délicate. Et puis, enfin, la dernière étape qu'on appelle le Act. Le Act, en fait, c'est l'idée de dire qu'on a prévu quelque chose, on l'a réalisé, on a vérifié que ça a été fait et maintenant, il faut en tirer les conclusions. Donc, si, par exemple, les choses ont bien marché, on va chercher à faire ce qu'on appelle de la capitalisation, c'est-à-dire à utiliser dans le reste de l'entreprise les choses, les bonnes pratiques qu'on a apprises à partir de cette action. Inversement, si l'action n'a pas fonctionné, on en tire les conséquences et on va éventuellement replanifier, modifier les objectifs, changer les moyens, etc. Donc ça, c'est la roue du Plan Do Check Act. Donc, vous voyez ici la version française, donc préparer, dérouler, contrôler et ancrer. Et donc, ça a l'avantage, bien sûr, de faire aussi un PDCA. Le PDCA peut et parfois utilisé dans les entreprises sous forme d'un tableau. Donc, en fait, vous avez sur les comptes rendus de réunion, je vous en reparlerai, un tableau qui donne en ligne les résultats attendus, en colonne les actions engagées et puis la preuve que les actions ont bien été faites. Alors, je vous en reparle à la fin de ce module quand je vous présenterai ce que c'est qu'une to-do list. Troisième point très intéressant quand on travaille sur la négociation des objectifs d'un projet, c'est le triangle qualité-coût-délai. Alors, qu'est-ce que c'est que le triangle qualité-coût-délai ? Voici la version anglaise, donc, cost, time et scope. Donc, qualité-coût-délai. Vous voyez que la notion de qualité, en fait, on parle plutôt de scope, ça veut dire un peu périmètre en anglais. Alors, de quoi s'agit-il ? La qualité, c'est un peu les spécifications techniques, ce qu'on appelle le livrable. Donc, qu'est-ce qu'on veut en termes de fonction, en termes de fiabilité ? Est-ce qu'on veut un programme informatique ? Qu'est-ce qu'il en est de son ergonomie ? Etc. Donc, toute cette notion de qualité, c'est ce que vous trouvez dans un autre cours que nous allons faire ensemble qui est le cours sur l'analyse fonctionnelle. Donc, l'analyse fonctionnelle cherche à définir un cahier des charges. Donc, le cahier des charges, c'est ça, c'est de dire exactement quelles sont toutes les fonctions qu'on veut accomplir. Et vous le verrez, le fait de faire un cahier des charges, c'est vraiment un gros travail. Deuxième élément très important, je vous en reparlerai, c'est la question du temps. La particularité d'un projet, la particularité essentielle d'un projet, c'est qu'un projet, c'est une organisation temporaire. Donc, en fait, un projet, il a un début et une fin. Donc, au contraire d'un processus, qui est quelque chose qui se répète, un projet, c'est quelque chose qui est unique. C'est ce qu'on appelle du one shot. C'est une chose qu'on va faire une fois, qu'on n'a jamais fait et qu'on ne refera jamais. Et donc, un projet, il a une dimension très, très importante qui est le temps. Et donc, la gestion du temps est un élément très, très important. La plupart des outils de projet, en tout cas, les outils les plus importants, sont des outils de planning. Donc, dans lesquels on gère le temps qui passe. Le coût. Alors, le coût, a priori, vous allez me dire, c'est assez simple, c'est le budget du projet. Oui, mais en fait, on en reparlera, le budget d'un projet, c'est beaucoup plus que simplement de l'argent en cash. C'est aussi du temps passé, ce qu'on appelle des jours ou des heures hommes. Donc ça, ça coûte de l'argent. C'est aussi l'utilisation de locaux, par exemple, l'utilisation de consommables, etc. Et puis, la production de prototypes, tout ça. Donc, vous voyez, pour définir les objectifs d'un projet, en fait, on a trois choses. Le coût du projet, c'est le budget qu'on va vous donner. Le temps, c'est-à-dire, c'est les délais qui vous sont imposés. Et la qualité, ou les spécifications, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on attend de vous en termes de livrable. Donc, quand on est là-dessus, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce diagramme ? Quel est le raisonnement qu'on peut mener ? Vous voyez, on peut se dire qu'on va graduer les axes de 0 à 100%. Par exemple, on va mettre à 0% un projet qui serait très peu exigeant en termes de livrable et à 100%, un projet avec un livrable très gros et très compliqué. Deuxième axe, le temps. Donc, selon qu'un projet a plus ou moins de temps. Troisième axe, le coût, selon la quantité de ressources qu'on met derrière. Alors, l'idée, c'est qu'un objectif, c'est un point dans ce repère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un projet se représente en fait par trois choses. Un niveau d'exigence en termes de livrable, des échéances et puis les ressources qu'on vous donne. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est qu'en cours de projet, vous allez sans doute avoir des contraintes qui vont arriver. Vous allez vous apercevoir, par exemple, qu'il faut finir le projet plus vite. Et donc, imaginez, le bailleur de fond vient vous voir en disant, finalement, on a un problème, il va y avoir des contraintes météorologiques ou autres et on voudrait terminer une semaine plus tôt. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous, chef de projet, vous faites par rapport à ça ? Eh bien, l'idée, c'est de regarder ce triangle qualité-coût-délai et puis de dire, bon, vous voulez avoir un projet qui va plus vite, mais c'est possible, mais attention, si on va plus vite, il va falloir accepter soit de me donner un budget supplémentaire pour que je puisse engager plus de ressources et accélérer les choses, soit de réduire, en fait, ce que vous attendez. Donc, vous voyez, l'idée, c'est ça, c'est que quand vous faites un gain sur le temps, eh bien, en contrepartie, on ne peut pas tout avoir à la fois, donc le gain sur le temps va être compensé par une augmentation du budget et puis éventuellement une réduction du périmètre. D'accord ? Et donc, c'est toujours comme ça qu'il faut voir vos objectifs. C'est-à-dire, voilà, on attend un certain degré de qualité, avec un certain temps pour le faire et des ressources. Et quand on touche à l'un, il faut toucher aux deux autres. Autre exemple, vous voyez, si on vous dit, finalement, il va falloir développer de nouvelles fonctions pour le logiciel ou il va falloir satisfaire à de nouvelles contraintes de sécurité pour un process industriel, eh bien, du coup, pour faire cela, il faudra plus de temps. Alors, voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au chapitre suivant. Donc, je vous présenterai des éléments sur l'organisation des réunions et puis la manière dont on définit les réunions. de la réunions. Sous-titrage ST' 501